Pour parler d'Europe en une brève page lors d'un concert, je retiens une seule interrogation. Qu'est-ce qu'être européen aujourd'hui ? Être européen, c'est reconnaître l'existence d'un modèle intellectuel et moral qui se décline en six ingrédients, raison et démocratie, liberté individuelle et laïcité, justice et tolérance. Voilà les précieux héritages de l'apaisement des conflits religieux, de l'éclosion de la pensée des Lumières, de l'élan de la création artistique, de la construction de la démocratie et de l'extension de la règle de droit. Ajoutons-y la place de la pensée critique et du doute, vertu philosophique qui rendent les Européens toujours insatisfaits de l'état des choses, à la différence des Américains. Le fond commun de l'Europe, c'est la grande diversité des cultures et la forte pluralité des États sur de petits espaces. Elles sont source d'épanouissement et de perfectionnement. « Comment être européen sans connaissance de l'histoire, de l'art, de la culture et de la langue du voisin ? » La langue de l'Europe, c'est la traduction, rappelait Umberto Eco. Le ressort des Européens, c'est la friction permanente et civilisée de leurs idées, de leurs références, de leurs intérêts. Il s'agit donc de faire vivre cette pluralité qui fonde l'unité. Hier, cela semblait plus simple, car on avait payé le prix du sang des divisions. L'unité commençait par un vœu, plus jamais la guerre entre nous. Vœu qui a été accompli. Aujourd'hui, il convient d'assumer pleinement notre pluralisme et de promouvoir nos valeurs de bienveillance face aux agressions intérieures et extérieures. Il importe de garder notre sens critique face au néonationalisme et aux idéologies totalitaires. Ce faisant, nous serons plus forts ensemble, gage de vraie souveraineté et d'influence, pour que nos valeurs coïncident avec nos intérêts. Alors, l'Europe dans le monde est peut-être comme une tortue, avec sa carapace qui symbolise l'univers, la longévité et la sagesse. C'est du moins l'image que nous proposait le regretté Zvetan Todorov dans sa recherche de l'identité européenne. Je cite « Le pluralisme qu'on trouve ainsi à la base de l'identité européenne peut encore guider notre action dans le futur et servir de modèle aux autres parties du monde. Les avantages de l'Europe sont pour l'instant seulement potentiels. Ils n'en sont pas moins réels. Et il se peut que la tortue européenne dépasse un jour les lièvres qui courent actuellement devant elle, surtout s'il s'avère qu'ils n'ont pas pris la bonne direction. » Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.